Satan a plus intérêt à essayer de te déstabiliser parce qu'il sait que tu es sur le chemin du salut parce qu'il sait que tu es sorti de sa coupe parce qu'il sait que tu iras dans cet endroit où lui n'aura jamais le droit d'aller tu iras dans la présence de Dieu pour l'éternité donc il fait tout pour te secouer au point de te décourager et pendant ce temps toi tu en vis ces personnes qui sont même pas sauvées qui sont sous sa coupe qui sont nourries par le diable il les laisse tranquilles parce qu'il sait comment elles vont finir Bonjour à tous, bienvenue sur VITV Que faire quand malgré qu'on se soit engagé vis-à-vis du Seigneur Jésus qu'on marche avec lui, qu'on prie tous les jours et même peut-être qu'on fréquente régulièrement une église notre vie ne change pas Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte que peut-être même que depuis qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus les choses sont allées de mal en pire il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a que des combats, il n'y a que des échecs Que faire ? Il y a de cela quelques semaines une jeune soeur en Christ m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'elle avait décidé de quitter Jésus qu'elle avait décidé d'abandonner Dieu parce que simplement elle trouvait que finalement ça ne servait à rien et qu'en Jésus elle a plus de problèmes que quand elle n'avait pas Jésus cette jeune fille avait commencé par me dire il y a de cela plusieurs mois qu'elle voulait se marier elle voulait tellement se marier qu'elle s'est retrouvée sur les sites de rencontres pas chrétiens du tout et il se trouve donc qu'elle souffre de ne pas pouvoir trouver de mari la deuxième chose c'est que elle vient de finir ses études tout en ce que j'ai cru comprendre elle vient de finir ses études et tandis que ses promotionnaires trouvent du travail elle n'arrive même pas à trouver un stage elle me dit qu'elle est fatiguée et que vraiment pour elle être en Christ est plus difficile qu'être païen alors la première chose que j'ai envie de dire c'est que c'est ce qui se passe quand on est dans une relation avec le Seigneur Jésus simplement pour recevoir c'est ce qui se passe quand on a avec notre Seigneur la relation qu'on aurait avec un distributeur par exemple on est avec Dieu parce qu'on estime qu'il doit nous bénir j'ai écouté le témoignage d'un frère d'un chrétien qui disait que il racontait son témoignage qu'à l'époque quand il s'était converti dans sa tête, dans son système de pensée il se disait que le rôle de Dieu c'est de nous rendre la vie géniale Dieu est là juste pour nous rendre la vie géniale et il ne comprenait pas que toutes ses prières ne soient pas exaucées il ne comprenait pas que ses désirs ne soient pas satisfaits par le Seigneur et c'est plusieurs années plus tard quand il a mûri et vécu des choses et qu'il a également observé les expériences des autres autour de lui qu'il a compris que le modèle qu'il avait dans sa tête n'avait rien à voir avec le modèle de la vie chrétienne, biblique vous savez, quand tu es dans une relation avec un homme l'homme t'aime il veut t'épouser il veut construire quelque chose de sérieux et de durable avec toi mais toi tu n'en veux qu'à son argent tout ce qui t'intéresse c'est ce qu'il peut t'apporter sur le plan matériel imagine la souffrance de cet homme l'homme veut construire une relation avec toi il a une vision qu'il rêve d'accomplir avec toi mais toi tout ce qui t'intéresse c'est ce qu'il peut t'apporter sur le plan matériel imagine la souffrance d'un tel homme est-ce que vous savez que parfois c'est ce que nous faisons dans notre relation avec le Seigneur et c'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole la Bible nous avertit que nous devons d'abord chercher le royaume le royaume pour que toute chose nous soit donnée par-dessus tout chercher le royaume c'est quoi ou si vous voulez trouver le royaume c'est quoi c'est trouver Dieu c'est atteindre ce niveau ou si vous voulez cette dimension qui quand tu l'atteins tu ne peux plus faire marche arrière l'apôtre Paul par exemple avait trouvé le royaume et c'est pour ça qu'il dit dans la Bible que dès lors qu'il a qu'il a connu Christ dès lors qu'il a eu la révélation de Christ dès lors qu'il a touché Christ dans cette dimension où il a été ébloui toutes les autres choses sont devenues à ses yeux comme de la boue la parole de Dieu nous dit que le royaume est semblable à la perle qu'un homme peut trouver dans un champ une perle de grand prix qu'un homme trouve dans un champ et une fois qu'il a trouvé cette perle il va vendre toutes les autres choses qu'il possède pour acquérir cette perle toujours dans le même niveau de Matthieu le royaume est comparé à ce trésor qu'un homme trouve dans un champ et une fois qu'il a trouvé ce trésor il décide de vendre toutes les autres choses pour acquérir ce royaume vous savez mes bien aimés tu ne peux pas considérer que tu as trouvé Dieu ou que tu as rencontré Dieu tant que tu n'as pas atteint cette dimension où tu deviens capable de vendre toutes les autres choses de sacrifier toutes les autres choses de renoncer à toutes les autres choses et même à ta propre vie parce que ce n'est que quand tu as atteint cette dimension que tu es prêt à commencer ton aventure avec Dieu que tu es prêt à vivre les plans de Dieu et ce n'est que quand tu as atteint cette dimension que tu vois toutes les autres grâces couler toutes les autres faveurs couler dans ta vie sans que tu aies besoin de lutter et c'est cette dimension que le Seigneur veut pour toi mon frère, ma soeur je n'arrêterai pas de te le dire parce que j'ai beau le dire mais il y en a qui ne le comprennent pas ou alors ils ne me croient pas tu ne peux pas changer le process de Dieu il a dit le royaume d'abord cherche-le d'abord il faut que tu puisses toucher Dieu dans cette dimension telle que tu vas être ébloui tu vas être tellement ébloui que toutes les autres choses vont devenir comme de la boue pour toi il faut que tu atteignes cette dimension c'est la condition que Dieu te donne pour pouvoir expérimenter les autres choses parce que tant que tu n'attends pas ce niveau tu seras toujours un chrétien fragile un chrétien flottant un chrétien qui peut abandonner Dieu à tout moment un chrétien qui n'est pas bâti sur le roc tu seras comme ce chrétien dont la parole de Dieu nous dit qui a bâti sa maison sur le sable et quand la tempête arrive elle renverse sa maison Dieu veut que tu commences par le commencement Dieu veut que ta relation avec lui soit fondée sur le roc et tant que tu vas vouloir imposer ton ordre à Dieu tant que tu vas vouloir imposer ton process à Dieu tu vas tourner en rang Dieu dit d'abord la fondation assure-toi de d'abord bâtir une relation solide avec ton Seigneur parce que pendant que Dieu nous demande de chercher d'abord son royaume de le chercher dans une dimension supérieure pendant qu'il nous demande de faire de lui nos délices parce qu'il dit dans sa parole faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désir pendant qu'il nous dit aimez-moi de toutes vos forces ce que nous avons l'habitude de faire ce que certaines personnes ont l'habitude de faire c'est qu'elles disent à Dieu non Seigneur je ne peux pas faire de toi mes délices ou alors Seigneur je ne peux pas chercher d'abord ton royaume ou encore je ne suis pas prête à t'aimer de toutes mes forces plus que ma propre vie mais ce que je te demande c'est de m'exaucer d'abord exauce-moi donne-moi d'abord ce mari que je te demande donne-moi d'abord ce travail que je te demande donne-moi d'abord cet enfant que je te demande donne-moi d'abord cette autre chose que je te demande et une fois que tu m'auras donné cette chose je verrai si je peux t'aimer plus que toute autre chose ou alors je verrai si je peux faire de toi mes délices mon frère ma soeur Dieu n'est pas ton caniche en fait comme je le dis souvent tu es dans une sorte de bras de fer avec le Seigneur parce que le Seigneur te dit trouve d'abord le royaume rencontre-moi d'abord dans cette dimension D et ce n'est que par la suite que je t'offrirai gracieusement et abondamment toutes les autres choses que tu souhaites mais toi tu dis au Seigneur donne-moi d'abord ce que je veux et après je verrai si je peux chercher ton royaume mais tu ne peux pas changer l'ordre de Dieu et quelque part c'est de l'orgueil c'est défier Dieu parce qu'en fait tu es en train de vouloir te faire plus intelligent que Dieu et je peux t'assurer que le Seigneur ne cédera pas parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu c'est un Dieu qui doit être révéré c'est un Dieu devant qui nous devons tout simplement nous incliner quand on respecte Dieu à ses commandements on dit simplement oui et amen tant que tu ne l'as pas compris tu risques de tourner en rang pendant longtemps et de finir comme cette jeune fille qui m'a annoncé qu'elle a l'intention d'abandonner le Seigneur mon frère, ma soeur il faut vraiment que tu comprennes qu'il n'y a pas que toi qui a des attentes vis-à-vis du Seigneur Dieu également a des attentes vis-à-vis de toi j'ai écouté une prédication un jour où l'homme de Dieu disait que nous demandons à Dieu de nous exaucer nous voulons qu'il nous exaucer nous espérons qu'il va nous exaucer est-ce que tu sais que Dieu aussi a une prière vis-à-vis de toi il attend également il espère que tu l'exaucer de la même manière que tu espères que Dieu Dieu va t'exaucer par rapport à ton besoin lui aussi il espère que tu vas l'exaucer par rapport à son attente selon laquelle tu dois le chercher par rapport à son attente selon laquelle tu dois t'interroger sur la question de savoir ce que Dieu veut de toi qu'est-ce que tu veux pour ma vie quels sont tes plans où est-ce que tu veux que j'aille comment est-ce que tu veux que j'appréhende l'avenir qu'est-ce que tu as pour moi c'est des choses qui doivent t'intéresser prioritairement parce que tu n'es qu'une créature et ce Dieu là est celui qui t'a créé et quand on craint Dieu on fait passer sa volonté avant la nôtre quand on craint Dieu quand on le respecte quand on a de la révérence pour lui on fait passer ses désirs avant les nôtres quand on le considère comme plus intelligent que nous on s'applique à faire ce qu'il dit on ne lui impose pas notre façon de faire de toutes les façons tu ne peux même pas imposer ta façon de faire au Seigneur c'est impossible parce qu'il est Dieu et toi tu es la créature il est le créateur et tu es la créature dont l'humilité voudrait que tu te soumettes et que tu t'inclines en toute confiance et en toute foi donc mon frère Mastien n'écoute plus cette voix de rébellion qui te pousse à raisonner sans cesse qui te pousse à juger Dieu parce que je vois des gens qui jugent Dieu des gens qui voilà qui sont toujours en train de se plaindre des gens qui sont toujours en train de même de critiquer Dieu sa façon de fonctionner et tout le reste est-ce que tu sais que quand tu manifestes ce genre d'attitude tu t'enfonces tu t'enfonces je préfère être honnête avec toi tu t'enfonces la deuxième chose que je voudrais que tu comprennes mon frère ma soeur c'est que ce succès que tu observes chez tes amis chez tes voisins chez tes camarades ce succès en dehors de Dieu n'est pas vraiment un succès vous savez il m'est déjà arrivé de partager sur VTV l'anecdote de l'élèveur cet homme qui élève des poules dans un poulailler vous savez imaginons un peu la scène il a son poulailler avec beaucoup de poules qu'il nourrit abondamment elles ont à manger comme elles veulent en quantité vraiment illimitée et puis tu as de l'autre côté de l'enclos des poules qui sont élevées à l'air libre les poules qui n'appartiennent pas au poulailler et qui doivent se débrouiller par elles-mêmes elles doivent se débrouiller par elles-mêmes et du coup elles ont beaucoup moins à manger elles sont un peu moins grasses parfois même elles sont maigres et elles se mettent à un coin à l'extérieur de l'enclos elles regardent leurs amis qui sont nourris par les lèveurs ils leur donnent des graines ils leur donnent tout ce qu'elles veulent et puis elles sont envieuses elles se disent ah si nous pouvions être à leur place elles ont tout ce qu'elles veulent elles peuvent avoir à manger comme elles veulent mais vous savez très bien que ce n'est pas pour rien que cet éleveur s'emploie à nourrir les poules qui sont sous sa coupe vous savez que s'il les nourrit c'est pour qu'elles soient bien grasses et s'il veut qu'elles soient grasses c'est parce qu'il sait comment elles vont finir il sait qu'elles vont finir égorgées elles vont finir égorgées les poules du poulailler ont l'air plus heureuses elles ont l'air plus bénies que celles qui sont à l'extérieur mais quand on regarde bien elles ne sont pas du tout bénies elles ne sont pas du tout bénies parce que l'éleveur sait ce qu'il fait l'éleveur a déjà planifié la date où il va les égorger où il va les tuer et elles toutes vont y passer et aucune d'elles ne va échapper bien aimée je voudrais te dire qu'à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus tu entres dans le collimateur du diable il te combat il fait toutes sortes de choses pour te bloquer et justement comme tu n'as pas la relation qu'il faut avec le Seigneur comme tu n'as pas encore touché Dieu dans cette dimension où sa puissance te remplit tu es une cible facile pour ce diable tu es vulnérable parce que l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que tu le rencontres d'abord dans cette dimension D c'est parce qu'il sait que tu vas te retrouver investi de sa puissance tu ne seras plus une cible facile pour l'ennemi toutes ces personnes qui se comparent aux gens de ce monde en se disant oui les gens du monde sont heureux ils ont ci, ils ont ça nous on n'a rien toutes ces personnes sont comme les poules qui sont à l'extérieur de l'enclos et qui ont vie celle du poulailler et pourtant les leveurs qu'on peut comparer à Satan sait comment elles vont finir parce que très souvent quand Satan sait déjà que tu lui appartiens il ne va pas forcément te combattre il va même tout faire pour te faire croire que tu es dans le bon que tu es dans le vrai Satan a plus intérêt à essayer de te déstabiliser parce qu'il sait que tu es sur le chemin du salut parce qu'il sait que tu es sorti de sa coupe parce qu'il sait que tu iras dans cet endroit où lui n'aura jamais le droit d'aller tu iras dans la présence de Dieu pour l'éternité donc il fait tout pour te secouer au point de te décourager et pendant ce temps toi tu en vis ces personnes qui ne sont même pas sauvées qui sont sous sa coupe qui sont nourries par le diable il les laisse tranquilles parce qu'il sait comment elles vont finir mon frère, ma soeur ne sois pas comme ces poules qui sont à l'extérieur de l'enclos mais réfléchis sois sage prends le temps de connaître ton Dieu prends le temps d'aller en profondeur avec lui prends le temps de découvrir ses mystères prends le temps de te remplir de sa puissance prends le temps d'atteindre cette dimension où tu vas vivre la joie la paix surnaturelle de Dieu où le diable ne va plus pouvoir t'attaquer facilement n'envie jamais les païens mais cherche Dieu de toutes tes forces jusqu'à le trouver dans cette dimension D que j'ai évoquée j'ai fait un article récemment sur comment est-ce qu'on cherche Dieu ou je donne des conseils aux gens en leur disant que de la même manière que tu manifestes beaucoup d'ardeur quand il s'agit de trouver un appartement tu fais tout pour avoir le salaire qu'il faut pour réunir toutes les conditions pour avoir les fiches de paix et tout le reste tu prends le temps de faire le tour des sites immobiliers même parfois de te déplacer d'aller sur place pour regarder les maisons tu cherches et tu ne t'arrêtes pas avant d'avoir trouvé de cette même manière tu dois chercher Dieu tu dois multiplier des choses tu dois te battre pour avoir une discipline de prière tu dois méditer quotidiennement la parole de Dieu tu dois prier le supplier de se révéler à toi avec persévérance sans jamais t'arrêter tu dois écouter les enseignements les prédications écouter les témoignages essayez d'avoir une vie de communion fraternelle des frères et sœurs en Christ avec qui vous allez pouvoir vous entraider vous fortifier mutuellement essayez de faire tout ce que tu peux pour grandir spirituellement manifeste cette même persévérance dont tu as fait preuve quand tu cherchais cette maison quand tu cherchais cet appartement quand tu cherchais ce mari quand tu cherchais ce travail tu as cherché tu as persévéré et tu ne t'es pas arrêté avant de l'avoir trouvé c'est cette même persévérance que Dieu attend que tu manifeste pendant que tu le cherches que tu puisses le chercher avec ardeur et persévérance sans jamais te fatiguer sans jamais t'arrêter et le Seigneur te promet que tu vas toi également le découvrir dans une dimension élevée comme l'apôtre Paul comme beaucoup d'autres personnes tu vas vivre le bonheur la joie la paix surnaturelle de Dieu et tu vas pouvoir entrer dans ta destinée c'est ce que le Seigneur te promet au nom de Jésus mon frère, ma sœur prend la décision aujourd'hui d'arrêter de faire le bras de fer avec le Seigneur d'arrêter de vouloir imposer ta façon de voir les choses au Seigneur d'arrêter de vouloir imposer l'ordre ton ordre personnel à Dieu arrête de considérer Dieu comme un distributeur arrête d'avoir une relation intéressée avec le Seigneur arrête de voir Dieu comme une personne qui est là simplement pour valider tes plans personnels arrête d'aimer toutes sortes de choses ou toutes sortes de personnes plus que Dieu arrête mon frère et conforme-toi à l'ordre de Dieu parce que l'ordre de Dieu prévoit que tu rentres d'abord dans cette relation passionnelle avec lui et c'est par la suite que tu obtiens les autres choses sois conscient qu'en Christ tu es la plus grande de toutes les richesses avec Jésus tu es la plus grande de toutes les espérances le Seigneur veut te faire vivre de grandes choses il a un plan merveilleux pour toi mais pour que tu puisses entrer dans ce plan mon frère, ma soeur il faut que tu te soumettes il faut que tu t'inclines il faut que tu le touches dans cette dimension où il t'attend et il te promet alors que ta vie ne sera plus jamais la même fais confiance au Seigneur mon frère, ma soeur et décide de commencer par chercher son royaume aujourd'hui permet lui de complètement changer l'histoire de ta vie mon frère, ma soeur je compte sur toi pour ton obéissance je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada